Radio Afrique Santé, c'est la meilleure des radios. Radio, c'est la dernière fois que nous sommes. Alors, alors, comment est-ce que vous êtes là ? Quelqu'un ? Et Youtube dit, bon là, Radio Afrique Santé, nous sommes congés. Le bain est un bain, il est un bain, il est un bain, il est un bain, il est un bain, Radio Afrique Santé, à d'amantir, on est, Biscotino 90, c'est vous. Je suis avec eux. Mesdames et messieurs, bonjour. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver sur ce nouveau rendez-vous d'information de ce mercredi 15 avril 2023 en direct du studio Vincent Folli de Radio Afrique Santé au Bénin. Bienvenue dans ce journal. La communauté internationale célèbre ce jour la journée internationale de la conscience. On parle dans ce journal des maladies du cerveau qui peuvent perturber la conscience. Les compléments alimentaires sont des sources concentrées de nutriments, de substances à but nutritionnel ou physiologique ou de plantes qui ont pour but de pallier les carences de régimes alimentaires réguliers d'une personne. Mais ils ne sont pas sans conséquence sur la santé des consommateurs. Restez à l'écoute pour plus de précisions. La silicose est une pathologie avec de nombreuses complications pour ceux qui en souffrent. Elle est incurable, mais il n'existe un traitement pour vivre avec la silicose. La prévention et le mode de traitement de la silicose à suivre dans ce journal. Installez-vous confortablement. Les détails, c'est à presse aussi. Et je vous l'annoncer en titre, ce mercredi 5 avril 2023 marque la journée internationale de la conscience. C'est une journée initiée par l'UNESCO. Même si la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule que tous les êtres humains sont doués de conscience et sont libres de les essais, il y a des maladies du cerveau qui perturbent la conscience. On peut citer à titre d'exemple la schizophrénie et l'épilepsie. L'épilepsie touche plus de 50 millions de personnes à travers le monde, dont 10 millions en Afrique. Elle entraîne des mouvements involontaires et une altération de la conscience allant jusqu'à la perte de conscience. Le neurologue Dr Octave Wanou nous parle plus amplement de cette maladie et insiste sur ses causes. L'épilepsie est une maladie neurologique chronique, c'est-à-dire qui dure dans le temps, et qui est caractérisée par la répétition de convulsions ou de crises d'épilepsie. Il faut au moins 2 à 3 épisodes spontanés de crises d'épilepsie pour parler de l'épilepsie qui est une maladie. Les convulsions ou les crises d'épilepsie sont des secourses musculaires involontaires ou des mouvements involontaires, parfois violents, qui impliquent une partie du corps et qui débutent souvent de façon brutale et s'arrêtent également de façon brutale. L'épilepsie peut survenir à tous les âges. Les causes de l'épilepsie sont nombreuses. Chez l'enfant, nous pouvons citer un bébé qui est né d'un accrochement difficile, une réanimation à la naissance, un nictère ou une jaunisse pendant les premiers jours de vie chez un bébé, des anomalies du cerveau telles qu'une malformation ou une tumeur, des infections du cerveau ou des traumatismes par chute sur la tête. Chez l'adulte, les causes sont les infections du cerveau, des traumatismes crânio-encéphaliques par chute ou lors d'un accident de la voie publique, des tumeurs du cerveau, un AVC ou un accident vasculaire cérébral, des malformations des vaisseaux du cerveau et des intoxications telles que l'alcoolisme chronique, l'abus de certains médicaments, la prise de certaines drogues telles que la cocaïne, etc. Il n'y a pas que les maladies qui perturbent la conscience. Si être conscient, c'est être en état de lucidité suffisant pour être présent à ce qui se passe en nous et autour de nous. Alors, le coma et l'anesthésie chirurgicale sont des états d'inconscience. Sous l'anesthésie complète, nous sommes dans un état d'inconscience encore plus profond que pendant le sommeil. Le médecin anesthésiste réanimateur Dr. Eric Prince-Aboudjan nous aide à mieux comprendre ce que c'est que l'anesthésie. On l'écoute au micro de Erwan Oliudé. L'anesthésie, c'est quoi ? C'est tout simplement la suppression de la sensibilité douloureuse. Pour donner une définition simple de l'anesthésie, je dirais que c'est la suppression de la douleur. Elle peut être locale, c'est-à-dire on peut trouver la douleur sur une partie du corps. Elle peut être locorégionale, c'est-à-dire intéresser toute une région du corps. C'est peut-être tout le bras, c'est peut-être le pied et ça peut être l'organisme entier. Donc c'est la suppression de la douleur pour faciliter des procédures médicales jugées trop douloureuses. On parle à présent de l'analyse NFS, l'analyse numération de la formule sanguine NFS, aussi appelée l'hémogramme ou examen hématologique complet et lent des examens biologiques, les plus prescrits aux patients afin d'analyser au laboratoire de façon quantitative et qualitative des éléments figurés du sang, à savoir les hématies, les leucocytes et les thrombocytes. L'hématologue clinique Dr Oumaric-Massi explique ce que c'est que l'analyse NFS et comment elle se fait. La numération formule sanguine ou NFS est un examen biologique qui étudie les cellules du sang, notamment l'étude quantitative des cellules du sang. Et donc c'est un examen qui se fait de façon courante, c'est un examen facile à faire. Il suffit juste d'avoir une prise de sang veineuse et un peu rapidement déterminer les paramètres de la NFS. La NFS peut se faire de façon manuelle comme elle peut se faire de façon automatisée. Aujourd'hui, de plus en plus, les laboratoires font l'analyse numération formule sanguine de façon automatisée. Avant d'affirmer que le patient est anémié, il faut l'étude de détermination du taux des cellules qui se trouvent en suspension dans le sang. L'étude de la numération formule sanguine va concerner les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Donc il s'agira sur les globules rouges de déterminer le taux d'hémoglobine. C'est ce taux qui va permettre de dire si la personne est anémie ou pas. Mais au-delà, on va également déterminer d'autres paramètres comme le volume globulaire moyen, la teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine, la concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine. Et ces différents paramètres permettent de typer l'anémie. De pouvoir dire est-ce que c'est une anémie microcytère, c'est-à-dire une anémie avec des globules rouges de petite taille. Est-ce que c'est une anémie normocitaire, c'est-à-dire une anémie avec des globules rouges de taille normale. Est-ce que c'est une anémie macrocytère, c'est-à-dire une anémie avec des globules rouges de grande taille. Cette distinction est très importante. Pourquoi ? Parce que tant qu'on n'a pas fait cette distinction-là, on ne peut pas aller chercher pourquoi la personne est anémie. Retenons qu'au-delà des globules rouges, les globules blancs sont aussi étudiés avec des détails pour se rassurer de l'excès de globules blancs ou pas avec des comptes des plaquettes dans le processus de cet examen qui doit être fait dans le bilan général. Même lorsqu'on n'est pas souffrant, il faut le faire dans le bilan annuel selon les spécialistes. Et on ne saurait parler de santé sans aborder les compléments alimentaires. Qu'est-ce qu'un complément alimentaire ? Quels sont les différents types de compléments alimentaires ? Je vous propose d'écouter la nutritionniste Rebecca Sabouran pour plus de précisions. D'abord, comme l'expression le dit, compléments alimentaires. Donc, c'est une denrée alimentaire qui est là pour compléter un régime alimentaire normal ou habituel. Il y a différents types de compléments alimentaires. Il y a des compléments alimentaires qui sont riches en fibres. Il y a des compléments alimentaires qui sont faits pour les enfants. Les enfants malnutris par exemple, les plantes peanuts. Où c'est visé, c'est pour corriger une anomalie chez ces enfants-là. On peut faire une pâte alimentaire avec la pâte d'arachide, du sucre. C'est visé, c'est pour corriger la malnutrition chez ces enfants-là. Ça, c'est un complément alimentaire. Dans d'autres cas, on peut par supplémentation alimentaire le faire par exemple. Le fait qu'il est donné aux femmes enceintes de façon systématique pendant la grossesse. Ça, c'est une supplémentation alimentaire. Parfois, certaines personnes sont malades sous de divers maux et on les met sous multivitamines et autres. Ça, ce sont des suppléments alimentaires. Donc, ils sont là pour supplémenter l'alimentation. Donc, la composition varie. Selon la nutritionniste, les compléments alimentaires sont des sources concentrées de nutriments, autrement dit des substances abunutritionnelles. Cependant, ils ne sont pas sans conséquence sur la santé. Rebecca Sabouan expose ici les effets néfastes liés à la prise des compléments alimentaires. Elle est au micro de Evody Kokoyer. Quand je prends une supplémentation en fer, par exemple, il n'y a pas un autre facteur antinutritionnel dans ce même supplément alimentaire, dans ce même complément alimentaire pour contrecarrer, pour empêcher un peu l'absorption du fer au niveau de l'organisme. Donc, on peut rapidement avoir un essai de fer. Une carence en fer crée beaucoup de dégâts. Aujourd'hui, l'anémie. Mais, un essai de fer peut entraîner le cancer. Les compléments alimentaires peuvent avoir aussi des conséquences au niveau du rein. Parce qu'il y a des compléments alimentaires qui sont riches en acides, aristologiques, par exemple, qui peuvent traîner une insuffisance rénale aiguë ou chronique qui peut être irréversible. Donc, on rend malade nos reins sans nous en rendre compte. Juste en prenant des compléments alimentaires. On peut parler également, en même temps là, de l'automédication. On sent un peu de fatigue, on achète de la vitamine C, et puis c'est de la vitamine C, on fait cavaler de la vitamine C. Une forte dose de vitamine C au niveau de l'organisme peut également entraîner une insuffisance rénale. Au dire de la spécialiste, les compléments alimentaires ne sont donc pas à proscrire, mais doivent plutôt être utilisés sous prescription médicale et après observation d'une carence. La silicose est une maladie des poumons qui est créée par l'exposition et l'inhalation de la poussière de silice. Cette pathologie peut engendrer de nombreuses complications aux personnes atteintes et peut-être fatales pour elles. Néanmoins, la silicose peut se prévenir en évitant plusieurs actes qui sont facteurs de risque de cette pathologie. Auréane Ongpe, médecin généraliste, parle des complications de la silicose et comment la prévenir. La diminution de la capacité des poumons, ce qu'on appelle l'insuffisance respiratoire. Cette insuffisance respiratoire peut se manifester par une hypoxie, ce qu'on appelle le menthe d'oxygène dans le sang. Comme autre complication de cette maladie, nous avons la fibrose pulmonaire, qui est une cicatrisation ou un diocissement des tissus pulmonaires. Avec la silicose, il y a un risque accru de développer des infections respiratoires fréquentes en raison d'un système respiratoire affaibli et d'une mycose pulmonaire endommagée. Cette maladie augmente également le risque de développer une tuberculose ou un cancer du sein. La silicose peut également entraîner des complications cardiaques, notamment une hypertension pulmonaire et une insuffisance cardiaque droite. Pour prévenir cette maladie, il faut utiliser des équipements de protection individuels, tels que les masques respiratoires, les casques de sécurité, les dents et les lunettes de protection. Mettre en place des mesures de ventilation adéquates pour éliminer les poussières de silice de l'environnement de travail. Réduire le temps d'exposition à la poussière de silice pour tous les travailleurs. Former les travailleurs sur les fristes liés à l'exposition prolongée de la silice. Et les moyens de prévention. Maladie incurable, toute personne atteinte de la silicose peut la traîner longtemps, mais en prenant le soin de traiter les symptômes. Orian Nkoué, médecin généraliste, qu'on écoute à nouveau sur le traitement de la silicose. Les médicaments peuvent être utilisés pour soulager les symptômes, tels que les bronchodilatateurs, pour aider à ouvrir les voies respiratoires et les récords ticoïdes pour réduire l'inflammation des tissus pulmonaires. On peut également posséder à une oxygénothérapie, c'est-à-dire mettre sous oxygène les patients si les poumons sont trop endommagés par la silicose pour fournir suffisamment d'oxygène au corps. On peut également faire ce qu'on appelle la réhabilitation pulmonaire. Ce sont des exercices respiratoires de physiothérapie qui peuvent aider à améliorer la fonction pulmonaire et la capacité respiratoire. La chirurgie peut être quand même appliquée dans les cas graves de silicose, parfois en menace à une crève de poumon. Mais cette procédure est quand même très rare et réservée aux cas les plus avancés de la maladie. Une brève à présent pour mettre fin à cette édition. Dans un communiqué de presse publié ce 4 avril 2023, l'Organisation mondiale de la santé OMS a fait savoir qu'une personne sur 6 dans le monde est touchée par l'infertilité, ce qui veut dire qu'environ 17,5% de la population mondiale est atteinte d'infertilité. Les taux d'augmentation sont comparables partout, que les pays soient à revenus élevés, intermédiaires ou faibles, ce qui indique qu'il s'agit d'un problème sanitaire majeur dans tous les pays et dans toutes les régions du monde. Alors l'OMS trouve l'urgence d'accroître l'accès à des soins de fertilité abordable et de haute qualité pour ceux qui en ont besoin. A ce propos, le Dr Pascal Alloté, directrice de département santé sexuelle et reproductive de l'OMS, a déclaré, je cite, « D'un million de personnes sont confrontées à des coûts de santé catastrophiques après avoir cherché à obtenir un traitement de l'infertilité, ce qui pose une question d'équité majeure, ces personnes étant trop souvent prises dans l'engrenage de la pauvreté du fait de ses dépenses médicales. » Fin de citation. Un triste constat qui ne peut qu'être changé par la réduction du coût des soins de fertilité. Et c'est ici que prend fin ce rendez-vous d'information. Devant ce micro-fondant à la COVID-19, réalisation Tibus Aérenou, vous suivrez après moi la liste des pharmacies de garde de cette semaine à la COVID-19. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada